Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons voir les sept principales nouveautés de la version Filmora 12 bêta. Alors cette version de test ne devrait pas être très différente de la version définitive de Filmora 12. La version définitive devrait sortir en décembre de cette année 2022. Ceux qui disposent de licences annuelles devraient avoir droit à la mise à jour de manière automatique. Ceux qui ont acheté des licences perpétuelles alors que la version officielle était Filmora 9 et Filmora 10 auront également droit à la mise à jour automatique et gratuite. Pour ceux qui ont acheté la version perpétuelle lorsque la version officielle était Filmora 11 c'est un peu différent. Les clients qui ont acheté la version perpétuelle de Filmora 11 dans les dernières semaines, les derniers 90 jours on va dire, pourront gratuitement mettre à jour Filmora. Après on aura plus de détails au moment de la sortie en espérant que tout le monde puisse profiter de la mise à jour mais ce n'est pas encore garanti. Dès que j'en sais plus je vous dis tout. Dans ce 70e tutoriel Filmora je vais vous présenter les sept principales nouveautés de la version 12 de Filmora. Je vais commencer par celles que j'estime les plus anecdotiques et je vais aller vers celles les plus intéressantes et les plus attendues. Ne perdons pas plus de temps et passons sur mon ordinateur pour découvrir la première des sept nouveautés Filmora 12. Modification de l'interface et des titres. Alors une petite nouveauté de la version Filmora 12 c'est qu'ils ont légèrement modifié les titres des menus et également l'aspect des clips sur la timeline. Par exemple on voit que là le titre a des coins arrondis et d'ailleurs les clips également ont des coins arrondis. Quels que soient les éléments qu'on ajoute sur la timeline ils auront des coins arrondis. En ce qui concerne les menus, l'élément a été remplacé par la parole autocollant mais sinon c'est exactement la même chose. A la place de l'écran partagé ils ont ajouté le menu template qui inclut les écrans partagés. On peut imaginer qu'ils vont ajouter des templates, des modèles prédéfinis dans cette partie là par la suite. Ajout d'un histogramme directement sur la fenêtre de prévisualisation. La deuxième nouveauté qui est également selon moi un peu anecdotique c'est qu'on peut visualiser l'histogramme directement de la fenêtre de prévisualisation. Donc il suffit de cliquer sur cette icône qui est apparue. Histogramme. Dans les versions précédentes de Filmora on pouvait voir les histogrammes mais il fallait se déplacer dans un menu. C'était pas forcément immédiat pour le visualiser. Disons que l'intérêt c'est qu'en cliquant sur le clip en question on peut effectuer des modifications de colorimétrie et voir directement les effets sur l'histogramme. J'ai double cliqué sur ce clip. Je vais dans couleurs. Par exemple on va modifier la température du clip et de manière dynamique on voit les changements au niveau de l'histogramme. Aménagement des modules et dispositions sur plusieurs écrans. Là par contre c'est une nouveauté qui était particulièrement attendue je pense par certains d'entre vous. Dites moi en commentaire la nouveauté que vous trouvez la plus intéressante pour vous. Pour changer la mise en forme de notre espace de travail on a cette icône. Là c'est encore dans la version anglaise Switch Layout. En gros ça veut dire disposition des fenêtres. On est dans la disposition classique celle qu'on connaît mais il y en a d'autres à notre disposition. Là par exemple il y a une nouvelle fenêtre qui est apparue. Dans cette fenêtre on retrouvera tous les paramètres de l'élément qui a été sélectionné dans la timeline. Personnellement ça me rappelle beaucoup Final Cut Pro mais également d'autres logiciels de montage professionnels qui ont un petit peu ce type de mise en forme. On appellera cette nouvelle fenêtre l'inspecteur. C'est comme ça que c'est dénommé dans les autres logiciels de montage que je vous ai mentionné avant. On va continuer à explorer les autres mises en forme. Il y a une mise en forme adaptée à l'édition de film vertical. Donc là on voit que c'est optimisé au niveau de la fenêtre de prévisualisation pour ces formats là. Ensuite on a la mise en forme Files. Là par exemple si vous avez beaucoup de fichiers à disposition et que vous êtes dans la phase de D-Rush, ça vous permettra de travailler plus facilement. Donc en fait ces mises en forme s'adaptent à vos besoins au fur et à mesure des étapes de votre montage. Un des grands intérêts de cette nouveauté c'est qu'on peut déplacer une partie de notre espace de travail vers un autre écran. On sélectionne le module qu'on souhaite déplacer et on le déplace avec un glisser déposé vers notre deuxième moniteur. Une fois que c'est fait on peut le mettre en plein écran et le tour est joué. Voilà donc ça c'était la troisième nouveauté. Je pense que ça va en satisfaire plus d'un. Dites le moi en commentaire. La quatrième nouveauté permet d'adapter la longueur d'une musique à celle de votre vidéo sans avoir à faire de découpes et de copier coller. Donc je vais sélectionner une musique. Je prends n'importe laquelle. J'ajoute sur ma timeline. Donc on va rajouter d'autres éléments sur notre timeline au niveau de la vidéo. Ok on va dire que ça c'est la durée totale de notre montage. A peu près cinq minutes. Par contre notre musique ne fait que quatre minutes. Donc on sélectionne la musique. Il y a un nouvel outil qui est apparu là au niveau de la barre des outils. Musique stretch. On clique dessus et on déplace la bordure vers la droite. Là automatiquement l'intelligence artificielle va faire le reste. Et voilà sans toucher à rien on a automatiquement notre musique adaptée à nos besoins. Passons maintenant à la cinquième nouveauté. Images clés généralisées. Bon pour parler de la cinquième nouveauté je vais supprimer tout ce qu'il y a sur la timeline. On va faire du ménage. On va déplacer ce clip sur la timeline. Double cliquons sur le clip vidéo. Alors avant les images clés on pouvait les appliquer qu'à la position x y. On pouvait les appliquer à la rotation ou à l'opacité. Et c'était à peu près tout. Maintenant avec la version 12 de Filmora on peut les appliquer à énormément de choses. Donc je vais dans basique. On voit qu'on peut toujours ajouter des images clés pour ces valeurs de positionnement, de transformation. On peut également ajouter des images clés aux ombres portées. Le symbole est apparu par exemple. Au niveau de la colorimétrie on peut également ajouter des images clés. A titre d'exemple on va ajouter des images clés pour la balance des blancs. J'en ajoute un ici. Je déplace la tête de lecture et je vais modifier la valeur de ma balance des blancs. Automatiquement Filmora a noté une différence donc il a rajouté une deuxième image clé. J'avance de nouveau et là je vais retourner au départ en cliquant sur ce bouton de réinitialisation. Et voilà la troisième image clé. Passons le vidéo clip. Je vais vous montrer un autre exemple. Donc je clique sur OK. Je vais sur effet et je vais y appliquer un effet. Donc là je vais choisir cet effet. Je le déplace sur la timeline. Je double clique dessus. Et là on voit que pour tous les effets également il y a des images clés. Donc pour commencer je vais la faire disparaître. Donc je mets à 0 la valeur de alpha. J'ajoute une image clé. Je me déplace. Je mets une valeur de 100. Je me déplace de nouveau avec la tête de lecture. Et je remets à 0. Donc voilà on a ajouté trois images clés à notre effet. Voyons voir l'effet en lisant la vidéo. Donc là franchement c'est assez génial. On commence à toucher à des nouveautés vraiment qui permettent d'augmenter le niveau de nos montages. La création de masques avec l'outil plume. OK. Donc l'outil plume c'est une grande nouveauté également. Pour y accéder on double clique sur le clip. On va sur vidéo. Masque. Et là on voit ce nouveau symbole qui est apparu. Ça nous permet d'ajouter un masque directement de la fenêtre de prévisualisation. OK. Donc on a sélectionné l'outil plume et on va contourer le sujet en question. Si on veut travailler plus facilement on va zoomer. Alors si vous souhaitez créer une courbe entre deux points il faut maintenir la touche alt ou option appuyée. Voilà. Donc on a fini notre contour. Il suffit de cliquer sur le premier point qu'on avait ajouté. Ça masque un autre sujet en question. Alors une fois qu'on a créé notre contour avec ces points on peut les modifier bien évidemment. On peut rajouter des points si on veut affiner notre contour. Maintenant qu'on a créé notre premier contour on va ajouter notre image clé. Et on va pouvoir comme cela créer plusieurs images clés de notre masque. Par exemple là on voit que le sujet sort de notre masque. Donc il va falloir réajuster les points. Donc en répétant cette opération plusieurs fois on peut créer un certain nombre d'images clés et ça nous permettra d'animer un masque. Toujours concernant ces masques on a un certain nombre de paramètres sur lesquels on peut jouer. Alors je les passe en revue. Extension, Intensité du flou, Opacité et on peut également inverser le masque. La dernière nouveauté c'est un outil d'intelligence artificielle qui permet de contourer une personne ou un sujet humain comme cela mais tout seul sans avoir à utiliser l'outil plume par exemple. Ce n'est pas un outil qu'on retrouve souvent dans un logiciel de montage. Voyons ça ensemble. Je vais supprimer mon masque. Aucun. Et maintenant on va procéder différemment pour la sélectionner cette personne. On va aller dans AI Tools. On descend jusqu'à Smart Cutout. On l'active. Clique to start Smart Cutout. Donc c'est encore en anglais certains paramètres. Ils vont tout mettre en français bien évidemment. Cliquez pour démarrer l'outil Smart Cutout. Donc je clique dessus. Et là avec ma souris je vais délimiter le sujet qui m'intéresse. Alors je vais diminuer la taille de mon pinceau parce que là c'est trop gros. Donc je choisis les jambes. Et automatiquement de manière intelligente il a compris qu'on souhaitait contourer cette personne avec son châle qui est dans la continuité de son bras. On peut modifier l'épaisseur. On peut également modifier le contour. Et une fois qu'on est content on clique sur cet outil pour finir le contourage de la personne. L'intelligence artificielle a fini le contourage. On clique sur OK. Et on retrouvera sur notre timeline le sujet humain isolé de tout le reste. Je vais m'amuser à mettre quelque chose en fond. Voilà, enfin je vous laisse imaginer toutes les possibilités que cette option ouvre. Là honnêtement c'est vraiment le top du top. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le détourage d'un sujet c'est extrêmement chronophage. Et là il nous facilite vraiment la tâche. J'ai fait quelques essais et ça fonctionne très bien. Après j'imagine qu'il vaut mieux avoir une image contrastée et ça augmente l'efficacité de l'outil. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites-le moi savoir en commentaire. Abonnez-vous si vous voulez tout savoir sur Filmora avec plein de tutos à venir. Allez, ciao et à bientôt j'espère. Sous-titrage ST' 501